donc là on va parler du sondage parodontal la séance d'aujourd'hui on va parler du parodonte profond dans ce parodonte profond on va parler du sondage parodontal et aussi du charting je vais vous expliquer ce que c'est le charting on va essayer de voir ce que c'est le sondage parodontal donc ce sondage parodontal il se fait avec une sonde parodontale il permet la localisation des poches c'est à dire je vais détecter s'il ya présence ou non des poches le type de poche si c'est vrai ou fausse la profondeur des poches le niveau d'attache ou la perte d'attache la présence ou non d'atteinte de furcation la présence ou non du saignement au sondage donc avec cette sonde quand je vais l'introduire je vais savoir est ce que au niveau de cet endroit j'ai une poche et quand je saurai que j'ai une poche avec la sonde grâce à la sonde parodontale je saurai est ce que c'est une vraie poche ou c'est une fausse poche avec aussi cette sonde parodontale je ça me permet de lire la profondeur de la poche ok et ça me permet aussi de voir le niveau d'attache qu'on expliquera tout à l'heure on va expliquer ce que c'est la perte d'attache il est très intéressant le td d'aujourd'hui ok donc le sondage parodontal quand on dit examen du parodont profond on dit sondage parodontal utilisez aussi ce sondage parodontal il est aussi utilisé lors des phases de réévaluation et de maintenance qu'est ce que ça veut dire évaluation maintenance donc vous voyez là ce qui a été donc vous voyez tout ce qui a été dit ici dans la phase de réévaluation il doit être refait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire le passion quand il s'est présenté la première séance j'ai essayé d'évaluer tout ce qui a été dit après j'ai fait mon traitement j'ai traité mon malade j'ai fait le nécessaire après je dois revoir le passion pour une phase de réévaluation dans la phase de réévaluation je suis obligé de reprendre toutes ces étapes là est ce que vous avez compris est ce que c'est clair ok d'accord comment sonder comment je dois sonder on sonde avec des différents types de sondes il existe plusieurs types de sondes parodontal il n'existe pas un seul type de sondes parodontal il y a ce qu'on appelle les sondes manuelles classiques ces sondes manuelles classiques ces sondes manuelles classiques elles ont des graduations c'est à dire des petits traits comme je vous ai montré la dernière fois leur section terminale elle est rendue plate le calibrage millimitré tous les trois millimètres aux différentes longueurs c'est à dire je peux trouver des centres à 12 mm je peux trouver des centres à 10 mm je peux trouver des centres à 11 et demi mm ça dépend le type de centre qui a été choisi et chaque centre comment elle est graduée d'accord il y a ce qu'on appelle la sonde de la berce cette sonde de la berce elle se prononce la berce cette sonde la particularité de cette sonde c'est qu'elle est courbée elle n'est pas droite pas comme la sonde droite on va voir tout ça par le détail donc cette sonde de la berce elle permet d'évaluer les atteintes interradiculaires quand il ya une atteinte de furcation je ne vais pas prendre une sonde parodentale ordinaire pour les atteintes de la furcation ou les atteintes interradiculaires je dois prendre une sonde qui s'appelle la sonde de la berce jusque là c'est clair ensuite il ya ce qu'on appelle la sonde cpi tn elle s'appelle comme ça la sonde cpi tn ça la sonde cpi tn vous allez l'étudier quand vous allez faire le cours des indices on va vous parler beaucoup de ces de cette sonde cette sonde je ne peux pas l'utiliser quotidiennement parce qu'elle est très difficile d'utiliser quotidiennement cette sonde je la laisse uniquement pour je la laisse uniquement pour les pour les enquêtes épidémiologiques et pour mes mesurer l'indice de même nom il ya un indice qui s'appelle cpi tn comme quand on est obligé d'utiliser cet indice cpi tn je suis obligé d'utiliser sa sonde qui s'appelle la sonde cpi tn mais pour une utilisation quotidienne c'est très difficile de le faire mais pourquoi c'est très difficile de le faire parce que regardez c'est des et demi et demi donc il n'y a pas comment dirais-je il n'y a pas une précision c'est les valeurs ça va se couper dans 10 minutes et on reprendra ok donc je disais donc je disais que comme les valeurs elles sont pas très précises eh ben j'aurais pas une valeur de la poche précis donc il existe aussi des sondes manuelles mais qui sont spéciales en plastique qui sont utilisées lorsque les poches doivent être mesurées autour d'un implant je répète quand j'utilise une dent j'utilise une sonde normale mais quand c'est autour d'un implant je dois utiliser ensemble en plastique d'accord est-ce que c'est clair jusque là oui madame d'accord madame pourquoi on utilise des sondes en plastique pour donc s'il y a un implant j'ai pas compris c'est quoi l'intérêt de d'utiliser une sonde en plastique parce que tout simplement parce que parce que quand j'ai une mucosite ou là j'ai une périmplantite je ne peux pas utiliser une sonde en acier je suis obligée d'utiliser une sonde en plastique parce que c'est fragile d'accord d'accord oui donc est ce que vous voyez là ça ce sont les différents types de sondes est ce que c'est clair chez vous l'image regardez bien vous voyez il y a différentes graduations donc la preuve ensuite c'est trois et regardez là c'est espacé donc c'est c'est cinq ensuite il essaie encore espacé c'est 7 ensuite c'est rapport je vais je vais prendre par exemple à une c'est la cp12 là eux vous voyez il ya des bandes chaque bande c'est trois millimètres vous voyez donc chaque banque c'est trois si par exemple la sonde elle rentre jusque là ça veut dire combien si la sonde elle rentre jusque là ça veut dire quoi la graduation de 3 3 3 3 millimètres ok donc et regardez il ya un point important aussi le diamètre et la section de la sonde il ya des centres qui ont eu 5 section rentre il ya d'autres centres qui ont eu section rectangulaire par exemple vous voyez oui vous voyez là ce sont les sections des centres celle là c'est la sonde cpitn déjà regardez 3 et demi 5 et demi 8 et demi 11 et demi donc ce sont des évaluations qui sont pas vraiment très précises vous voyez c'est pour cela qu'on a dit que pour la sonde cpitn vaut mieux mieux la garder une utilisé lundi cpitn ensuite il ya d'autres centres regardez celle là cette dernière vous voyez à chaque cinq millimètres s'effoncer c'est comme les petites règles qu'on que vous avez qui est grand c'est la même chose pour celle là la 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 unc 15 regardez après chaque cinq après chaque cinq j'ai une barre j'ai une barre et j'ai une barre par exemple si ça va ça veut dire c'est 15 est ce que vous avez compris c'est clair oui d'accord et regarder ce genre de sont dents qui sont utilisés pour les implants donc là je vous ai pris une autre photo donc donc il ya différentes droites d'après vous quelle est la plus fiable quelle est la plus précise la deuxième pourquoi c'est ce qui a dit première elle me dit pourquoi c'est ce qui a dit la j'attends vos réponses pour les millimètres madame vous vous avez dit première ou deuxième celle là elle est plus précise que celle là par exemple si vous allez faire si vous allez utiliser cette sonde et la sonde elle s'arrête là est ce que vous allez dire quatre ou vous allez dire cinq madame je pense que la première est plus précise normalement la première voilà madame c'est la première voyez c'est la première qui est la plus précise et elle s'appelle la pcp unc 15 d'accord ok est-ce que vous avez compris madame oui madame oui j'ai pas compris comment elle se fait la graduation qu'elle se fait la graduation bon 1'06 ensuite 0'98 ça veut dire de cette barre à cette barre il n'y a pas un millimètre il y a moins d'un millimètre ce sont des calculs de la barre à la barre d'accord vous avez compris ? oui vous c'est quel nom ? c'est quel nom monsieur ? vous participez bien ? vous ? vous chaise vous chaise vous chaise deux jèches deux gens attendez il y a un certain que j'ai mentionné vous ça ? vous ça ? c'est ça ? voilà c'est ça d'accord d'accord donc je vous ai dit la sonde la plus précise c'est la PCP-UNC15 ok ? madame s'il vous plaît oui ? c'est la sonde la plus précise de toutes les sondes ou la rafiha douma ? la plus précise dans toutes les sondes d'accord merci de rien d'autres questions ? la troisième pourquoi est-ce qu'elle est utilisée ? la troisième c'est-à-dire la quoi ? la C ? la C oui ça c'est une sonde en plastique qui a été faite pour l'OMS et quand vous voyez des virgules 1,5 et 1,5 ça veut dire à l'utiliser pour les études épidémiologiques non c'est plutôt c'est plutôt par rapport à la forme de l'embout la forme du bout qui est rond ce bout là c'est pour ne pas léser c'est pour ne pas léser parce que eux ils pensent en ayant une pointe comme ça ça pourrait endommager le fond du vestibule mais en ayant une boule comme ça ça pourrait diminuer le risque de blessure du fond du vestibule pas le fond du vestibule le fond de la peau le fond du sulcus exactement c'est clair ? oui merci mais c'est une sonde de l'OMS retenez bien c'est bon ? oui merci c'est bon je vous en prie donc il y a un autre type de sonde pour cette sonde c'est qu'elle nous permet d'avoir une pression constante pourquoi c'est important d'avoir une pression constante c'est que par exemple moi je vais sonder vous vous allez sonder on ne trouvera pas les mêmes valeurs d'accord ? parce que on ne va pas utiliser et on ne va pas appliquer la même pression en faisant rentrer et pénétrer la sonde ok ? donc ça cette sonde qui existe elle est bien c'est une sonde à pression constante il y a aussi ce qu'on appelle la sonde électronique ce qui est bien de cette sonde c'est qu'elle combine la force du sondage constant avec la mesure précise c'est à dire une fois que vous allez mesurer il y aura un ston d'accord ? on ne va pas utiliser qu'elle qui est une fois Madame Bouzmada Zinop, c'est groupe G D'accord, d'accord, c'est bon c'est noté, merci Qu'est-ce que je disais ? Je disais que la sonde électronique a la chance d'avoir, de combiner la pression constante de la manuelle à la pression constante et aussi de la précision de l'électronique Et vous savez, en sondant avec une sonde électronique, directement il va y avoir affichage de ces données sur un ordinateur Et au lieu de prendre un temps fou, parce que vous savez le sondage parodontal, ça prend un temps fou Et comme le sondage parodontal il prend un temps fou, donc c'est pour cela que la sonde électronique c'est la meilleure des centres Ok ? Donc on a dit que ces deux derniers types de centres sont toutefois peu utilisés en pratique quotidienne, dommage pour nous Donc l'examen, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit introduire la sonde, est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, vous savez, ça c'est une sonde Je prends ma sonde, parallèlement à l'axe de la dent Et je l'introduis au niveau du sillon gingivo-dentaire Et j'essaie de lire la valeur, par rapport à quoi on lit la valeur ? J'ai introduit ma sonde, ensuite la valeur elle est lue, à partir de quoi ? Par rapport à ce qui n'a pas été introduit à l'intérieur du sulcus Euh non, oui les millimètres, mais par rapport à quoi ? La graduation, mais par rapport à quoi ? Par rapport à la papille Par rapport ? A la papille Mais j'en suis pas pilaire Pas pilaire Plus précisément Plus précisément Précisé Le bord libre ? Le bord, le cervical Le rebord gingival Vous voyez donc Le rebord gingival Là où il s'arrête le rebord gingival Je vais lire Monsieur Monsieur Chedja Pas en rapport avec ce qui n'a pas été rentré Pas en rapport à ce qui était rentré Ok Monsieur Chedja Et je vais lire Si par exemple Ici C'est une sonde Où il y a des graduations de 5 Par exemple J'ai introduit ma sonde Et elle s'est arrêtée Au premier trait Après le trait foncé Ça veut dire que je suis à 6 À 6 millimètres Voilà Est-ce que vous comprenez ? Quand la sonde Elle s'arrête C'est à partir de là Que je vais lire Par rapport Je dis bien Au rebord gingival Donc là J'ai fait Les avantages Les inconvénients De tout type de sonde Regardez La sonde électronique L'inconvénient C'est l'apprentissage Le coût Le temps Et l'accessibilité C'est à dire Que c'est pas Accessible A tout le monde La sonde conventionnelle C'est un convénient Sans quoi C'est la force non contrôlée C'est à dire Si je vais introduire Ma sonde Moi Et si vous allez L'introduire vous-même On n'aura pas Les mêmes valeurs Parce que c'est pas La même force Qu'on va exercer L'angle Par exemple Moi Je vais très droite Et vous Vous allez l'incliner Il y a aussi Des erreurs de lecture Vous savez Il y a des erreurs Des erreurs qui sont liées A la lecture Par exemple D'après vous Réfléchissez un tout petit peu Et dites-moi Quelles sont À votre avis Les erreurs Qui sont liées A la lecture Par rapport À une sonde conventionne ? J'ai introduit ma sonde Et j'ai eu une erreur D'après vous Cette erreur Est due à quoi ? Le dame ? Non L'erreur de lecture Je peux l'avoir Par rapport à quoi ? On n'a pas introduit La sonde Jusqu'au bout Jusqu'au bout Et pourquoi Vous n'avez pas Elle n'est pas précise La sonde Non Non C'est pas ça Non C'est pas en rapport Avec les graduations Mlle Drar Non C'est pas ça Par rapport à la place D'où on l'a vue Monsieur Shadjaa Tout à l'heure Vous avez dit Vous avez dit Un truc intéressant Donc ça veut dire Que la sonde N'a pas pénétré Jusqu'au fond du sulcus C'est ça C'est ce que vous avez dit Oui c'est ça Oui Mais pourquoi La sonde N'a pas pu pénétrer Jusqu'au fond du sulcus Peut-être À cause des débris Exactement C'est très très bien dit Ça veut dire des fois Il y a des débris Des fois Il y a du tartre D'accord Madame Oui Je vous écoute mademoiselle 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 Je répète quoi On est en train de parler Je vous ai dit On est en train de parler Des erreurs liées à la lecture Votre camarade Chaja m'avait dit Que Ces erreurs de lecture Pouvaient être en rapport Avec Une mauvaise introduction De la sonde Je lui dis Oui Après Monsieur Boussaha A bien confirmé En disant La sonde n'a pas pu pénétrer Jusqu'au fond Parce qu'il y avait des débris Dans le sillon gingivodentaire Je lui dis C'est très bien dit Parce qu'on peut avoir des débris On peut avoir même carrément du tartre Imaginez-vous Vous avez du tartre Qui existe Je ne dirais pas au fond du vestibule Pardon Au fond de la poche Je dirais au milieu de la poche Est-ce que vous pensez que la sonde Vous aurez une vraie Une valeur réelle Du sondage Est-ce que vous aurez ça Non Et ce sont ça Parmi les erreurs de lecture Mademoiselle Friel S'il vous plaît La prochaine fois Écrivez votre nom complet Est-ce que c'est clair Et si on a un abcès C'est-à-dire un abcès Un abcès dentaire Ou un abcès parodontal Il faut préciser votre question Parce que moi Un abcès parodontal L'abcès parodontal Moi quand je fais mon sondage Dans l'abcès parodontal C'est pour savoir l'origine de la sonde Et c'est pour essayer D'aider la nature A évacuer cet abcès Ok Donc ça c'est autre chose Quand j'ai un abcès parodontal Je ne fais pas un sondage Comme celui-là Donc l'examen endobucal Qu'est-ce que je dois sonder Vous voyez Vous avez une sonde parodontale Il y a là On a trois points vestibulaires Et trois points lingual Donc regardez-moi ici Parce que vous Vous n'avez pas encore fait le TD Vous devez bien comprendre ce schéma Ok Regardez-moi Est-ce que tout le monde est là Il y a eu trois Il y a eu deux Qui n'ont pas rejoint la réunion Cette fois-ci Donc regardez Ça c'est le fond du sillon Gingival dentaire Ok Ça c'est le fond du sillon Ce que vous voyez là Ce que vous voyez là C'est le rebord Gingival Et ça c'est quoi ? C'est la jonction Émaïsément Jusque-là C'est clair Oui ou non ? Je peux continuer Parce que c'est la base Si vous comprenez ça C'est que vous avez tout compris C'est bon ? Je répète Ça c'est la jonction Émaïsément Ça c'est le rebord Et ça c'est le fond du sillon Gingival dentaire Ok Moi j'ai introduit ma cente Ok là ? J'ai introduit ma cente Là c'est le rebord gingival La valeur Qui est lue De ce rebord De rebord gingival Jusqu'au fond de la poche C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la profondeur C'est la profondeur De la poche Je répète Rebord gingival Fond de la poche C'est la profondeur De la poche Regardez bien Jonction Émaïsément Fond de la poche C'est la perte d'attache Jonction Émaïsément Rebord gingival C'est quoi ? Récession C'est ? Récession Très bien C'est la récession Je répète Rebord gingival Fond de la poche C'est la poche Parodontale Jonction Émaïsément Très bien C'est ça C'est la récession Mademoiselle Sheen La jonction Émaïsément Le fond de la poche C'est la perte d'attache Jonction Émaïsément Rebord gingival C'est la récession Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? C'est bon là ? C'est bon là ? D'accord Regardez-moi ces images-là Vous voyez ici ? Vous voyez là ? Oui D'accord Ça c'est la jonction Émaïsément J'ai introduit ma sonde là Et j'ai pu lire Et j'ai pu lire Cette valeur ici La valeur Lue Ici C'est quoi ? Ça correspond à quoi ? La valeur lue Du fond de la poche Hein ? La profondeur La profondeur de quoi ? De la poche Et ici La perte d'attache Elle est égale à combien ? La perte d'attache Elle est égale à combien ici ? Elle est égale à la profondeur de la poche Exactement Donc ici Profondeur de poche Et la perte d'attache Sont égales Ok ? Je reviens à ce modèle là J'ai introduit ma sonde parodontale Ok ? Je dois lire Jusque là C'est quoi jusque là ? La valeur lue Du fond jusqu'au rebord C'est quoi jusque là ? La profondeur de la poche Mais non Je parle de là Du fond Jusqu'au rebord Gingival C'est quoi ? La profondeur de la poche C'est la profondeur de la poche Et la perte d'attache C'est la poche parodontale C'est la poche parodontale Ensuite La perte d'attache Elle est égale à combien d'après vous ? De 9 La perte d'attache Elle est de 9 ? Pourquoi ? De la jonction Sur un médocémentaire Jusqu'au fond de la poche Exactement Donc monsieur Monsieur Shedja Regardez bien De là Jusque là C'est quoi ? De là Jusque là C'est quoi ça ? Ça fait 3 Mais c'est quoi ça ? Comment on appelle ça ? C'est la récession C'est la récession Donc Cette récession C'est mademoiselle Chine Qui est en train d'écrire là ? Très bien Vous suivez bien Donc Du robot gingival Jusqu'à la jonction Immacément J'ai 3 mm Qui correspondent à la récession Ensuite J'ai 7 mm Qui correspondent à la profondeur de la poche Donc la perte d'attache Elle n'est pas égale A la profondeur de la poche Oui D'accord ? Elle est égale à 10 Monsieur Shedja A pas 9 Pardon ? J'ai dit un peu plus de 9 Parce que c'est pas Oui Pas précis Oui C'est ça l'inconvénient D'utiliser des centres Gradués de 3 Donc Revenons à ce modèle là Hein ? Là si vous voyez Par rapport à ces modèles là Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Il n'y a pas de récession Par contre J'ai quoi ? Une gengivite Il y a Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pathologique Une inflammation Mademoiselle non Mademoiselle Chine C'est pas une pericoronarite Regardez bien votre image Une inflammation Hyperplasie Qu'est-ce que vous avez dit ? Une fausse poche Oui C'est une fausse poche Mais c'est quoi ça ? Est-ce que ça correspond A cette image là ? Est-ce que ça correspond A cette image là ? Non Et non C'est quoi la différence Cette image Par rapport aux autres ? Qu'est-ce qui diffère ? Il n'y a pas de récession On n'a pas De perte d'os Oui On n'a pas de perte d'os Mais par contre Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il a le rebord ? Il est descendu Le rebord gengival est normal Pardon ? Le rebord gengival Il est normal Le rebord gengival Il n'est pas normal monsieur Il est descendu On ne dit pas descendu On a un accroissement gengival On n'a pas de récession Oui mais on a un accroissement gengival Avec une petite destruction Au sauce Ok ? Ça peut exister Il y a une inflammation gengivale Oui mademoiselle Bousama Mais je vous ai dit Il y a un accroissement gengival C'est-à-dire Il y a une augmentation Du volume gengival Ok ? Madame Est-ce que c'est dû A une inflammation ? Ça peut être dû A une inflammation Ou autre L'éthiologie Elle est différente Quand vous allez assister Au cours des maladies gengivales Vous allez bien comprendre tout ça Donc je vous ai dit Il y a un accroissement Ou augmentation du volume De l'agence Si vous êtes d'accord avec moi Donc ici La perte d'attache Elle est de combien ? Ah c'est faux Monsieur Mademoiselle Bouside C'est très faux On peut dire Récession gengivale Vers le côté coroner Jamais 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 Attention De 3 mm La récession La récession Attendez Attendez Je réponds à mademoiselle Qui m'a écrit Attends Ah non Je reviens Mademoiselle qui m'avait parlé Elle m'a dit Une récession gengivale Vers le côté coroner Jamais Déjà Par définition La récession gengivale C'est migration De l'agencivre en direction apicale Mais quand il y a Migration de l'agencivre En direction coroner Je ne dis pas le mot récession Je dis le mot accroissement Attention Attention C'est très important Ce que je suis en train de dire Donc ici La profondeur de la poche Est égale à combien ? 10 10 mm Combien ? 3 Il y a des valeurs ici Pourquoi vous avez dit ça ? 5 Qui dit 7 Qui dit 3 Celui qui a dit 7 Pourquoi ? Celui qui a dit 3 Pourquoi ? 7 Parce qu'il y a Deux bondes Et un peu D'accord Et ce qui est important C'est qu'on a dit Par définition Que Du bord au fond Très bien On a dit par définition Du fond jusqu'au rebord D'accord ? On a dit du fond jusqu'au rebord Donc on doit suivre la définition Donc du fond jusqu'au rebord Ça nous fait 7 mm La profondeur La profondeur De la poche Et la perte d'attache Elle est de combien ? 3 3 mm Elle est calculée Elle est calculée ? De la jonque Sur un mélo sémantard Au fond de la poche Exactement 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 Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que c'est clair jusque-là ? Parce que c'est ça Le plus important De tout le TD Avec bien sûr Ce qu'on va voir après En détail Est-ce que c'est clair ? La profondeur de la poche La perte d'attache La récession C'est bon ? On peut passer à autre chose ? C'est bon ? Vous êtes capables De me suivre ? C'est bon ? Je vous entends mal Mademoiselle Je vous entends mal Madame Je n'ai pas compris Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Mademoiselle ? Non madame Je n'ai pas compris Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Je vous ai dit Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Je n'ai pas compris La dernière Vous n'avez pas compris ça ? Celle-là ? Oui madame Oui la dernière Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Dites-moi Pourquoi c'est 7 ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? La perte d'attache Ou la profondeur de la poche ? Pourquoi la perte d'attache est de 3 ? Parce que par définition Au minimum On a dit Parce que par définition On a dit que la perte d'attache Elle est calculée De la jonction Émaïsément Jusqu'au fond de la poche On a suivi la définition D'accord ? Ici la perte d'attache Elle est de la jonction Émaïsément Jusqu'au fond Ici la perte d'attache Elle est de la jonction Émaïsément Jusqu'au fond Oui il y a quelqu'un Qui veut parler ? Madame Pour la récession Oui On va dire Il y a eu un accroissement De 4 mm Ou on dirait Qu'est-ce qu'on va dire ? Pourquoi vous utilisez Le mot récession ? Justement Donc ici On va dire Un accroissement De 4 mm Exactement N'utilisez pas Le mot récession J'ai répondu tout à l'heure Votre camarade M'avait dit Récession Vers le côté coroner Je lui ai dit C'est faux La récession On la laisse Pour la migration apicale Et l'accroissement Ou l'hypertrophie On la laisse Pour l'accroissement Pour la migration Coroner Ok ? N'utilisez pas Le mot récession Ok D'accord Alors D'autres questions ? D'autres questions ? C'est bon ? Les erreurs liées Au sondage On a parlé tout à l'heure Des erreurs qui sont liées Au sondage Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit une pression Quand j'exerce une pression Chaque opérateur Comment il va exercer Sa pression Et elle diffère D'une personne A une autre Et cette pression Cette pression Comme je vous ai dit Cette pression La calcule Oh pardon J'ai dit que La pression exercée Au sondage Varie d'un opérateur Et d'un autre Et avec les sondes Manuelles Et pour le même examinateur D'un rendez-vous Et un autre Il se pourrait que Par exemple Aujourd'hui Il est venu Je vais sonder Je vais exercer Une pression L'autre fois Je serai plus à l'aise Je ne vais pas exercer De pression Donc c'est pour cela La pression exercée Allons-y Pour beaucoup Et aussi Le diamètre De la sonde Il y a des sondes Il y a des sondes Qui ont un diamètre Qui c'est assez large Il y a une sonde Qui a un diamètre fin Ou petit Je ne vais pas trouver La même valeur Par exemple Pour une sonde parodontale Qui a un petit diamètre Elle va bien s'enfoncer Au fond du vestibule Mais par contre La sonde La sonde Qui a un gros diamètre Je ne peux pas lire Convenablement La profondeur de la poche D'accord Il y a aussi Comme on avait dit Tout à l'heure Les spécules de tartre Il y a aussi Le saignement Qui peut empêcher Une lecture correcte Une inflammation excessive Quand il y a un œdème Très important Ça peut nous donner Une surestimation De la profondeur des poches Est-ce que vous avez compris ? Donc tout ça Ce sont des erreurs Qui sont liées au sondage Donc tout ça a été dit On détaille au cours C'est clair ? Donc madame s'il vous plaît oui si un patient présente du tartre oui il faut d'abord l'enlever pour sonder ou c'est pas là quand le tartre il me dérange je serai obligé de l'enlever pour sonder correctement d'accord merci madame de rien d'autres questions ici on a un œdème qu'est-ce qu'on doit faire on prend cette valeur vous prenez la valeur ce que vous avez et vous réévaluez après motivation vous resondez après motivation d'accord donc là on va parler du saignement est-ce qu'on a fait les indices de saignement on a fait les indices de saignement oui madame on a fait tous les indices je pense on a fait l'SBI oui l'SBI on l'a fait oui oui très bien d'accord donc on a fait pratiquement tous les indices il nous reste quelques indices donc la suppuration est-ce que vous savez ce que c'est la suppuration qu'est ce que ça veut dire suppuration exactement c'est un écoulement de pu regardez d'après l'image que vous avez ici donc là qu'est ce qu'on fait le praticien va exercer une pression digitale sur quoi sur la gencive sur la gencive libre et on sait en plus que ce saignement est un signe tardive d'une infection dentaire et la suppuration constitue un signe majeur d'activité d'accord donc il faut beaucoup donner de l'importance à ce saignement à cette suppuration mais sans passer à côté d'une lésion d'origine endodontique d'accord ça veut pas dire toute suppuration à une origine parodontale on peut avoir une suppuration qui a une origine endodontique c'est-à-dire un traitement dentaire qui n'a pas été bien fait ok qu'est ce que ça veut dire signe majeur d'activité signe majeur d'activité ça veut dire que il ya eu une activité très importante de la maladie parodontale et aussi des micro-organismes qui se trouvent au niveau du signe gengiveau dentaire jusqu'à l'aboutissement de cette suppuration et qui dit suppuration dit présence de vraie poche parodontale donc ça fait suite à une inflammation plutôt à une infection exactement une infection merci de rien rappelez-vous au début quand j'ai parlé de la sonde je vous ai dit qu'il ya des sondes qui sont droites il ya d'autres qui sont courbées vous vous rappelez et je vous ai dit que cet examen de furcation il se fait avec une sonde qui s'appelle sonde de nabers regardez cette sonde comment elle est courbée elle permet de rentrer au niveau de la furcation parce que vous savez vous voyez cette partie grise foncée normalement c'est de l'os et cet os là il doit combler toute la racine c'est à dire normalement il n'y a pas ce vide là ici et quand il ya ce vide là ça veut dire il ya une atteinte de furcation est ce que vous comprenez qu'est ce que ça veut dire atteinte de furcation dans dix minutes ça va encore se couper on sera obligé de reprendre est ce que vous avez compris là je répète j'ai dit que pour faire l'examen de la furcation pour faire l'examen de la furcation on sera obligé d'utiliser qu'est ce que ça veut dire maladie parodontale j'ai pas compris votre question mademoiselle chine c'est quoi donc on a exactement à d'accord vous parlez de la maladie parodontale et au niveau de la récession cette maladie parodontale au niveau de la furcation on l'appelle une atteinte interradiculaire d'accord on a une résorption osseuse qui se trouve au niveau de en interradiculaire et cette résorption osseuse on doit quand voilà concernant la furcation exactement donc cette quand il ya une 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 destruction seuse au niveau de la furcation il faut évaluer cette destruction on doit l'évaluer et comment je l'évalue je l'évalue avec une sonde qu'on appelle sonde de nabers donc la perte osseuse horizontale il peut y avoir une perte osseuse verticale et on peut avoir une perte osseuse vertis oris verticale donc pour calculer là vous devez prendre note 1 j'espère que vous êtes en train de prendre note au fur et à mesure qu'on avance donc pour la perte osseuse horizontale et mesurer on perd de répartir les lésions sont en classification qu'on appelle la classification de amp d'accord cette classification de en on a la classe une la classe 2 la classe 3 la classe une une lise osseuse horizontale qui est inférieure à 3 mm la classe 2 une lise osseuse horizontale supérieure à 3 mm mais non transfixante la classe 3 une lise osseuse transfixante qu'est ce que ça veut dire le mot transfixante c'est à dire elle rentre d'un côté elle ressort de l'autre côté là on est en train de parler de la perte osseuse horizontale et cette classification s'appelle la classification de hante en train de parler de la perte en train de parler de la perte et pour savoir si elle est transfixante ou pas il faut faire un sondage des deux côtés, du côté vestibulaire et du côté lingual non monsieur, vous la faites rentrer du côté vestibulaire elle ressort du côté lingual ok ok ça veut dire transfixante, ça veut dire elle rentre du côté vestibulaire et elle ressort du côté lingual ok 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 vous voyez donc regardez il n'y a pas d'os ici c'est vide carrément et la sonde, elle est rentrée de ce côté elle est ressortie de l'autre côté ok donc à côté de cette classification de Hump qui évalue la perte osseuse horizontale on a celle de Fletcher, Tarnot et Fletcher qui évalue la perte osseuse verticale d'accord donc je répète pour l'examen des furcations j'ai deux classifications j'ai la classification de Hump qui évalue la perte osseuse horizontale et j'ai la classification de Tarnot et Fletcher qui évalue, qui évalue la perte osseuse verticale voilà c'est ça mademoiselle c'est ça la résorption tellement étendue elle rentre du côté vestibulaire oui c'est ça donc degré A c'est un défausse verticale un défausse verticale qui est de 1 à 3 mm défausse verticale qui est un défausse verticale entre 4 et 6 mm et le degré C c'est un défausse verticale qui est supérieur ou égal à 7 mm ok vous avez pris note c'est bon pour les deux classifications ce à tous deux c'est bon je plus c'est bon là pour les deux quatre c'est bon ce co c'est r ce Donc regardez Regardez vous voyez ce trou là Je vais introduire ma sonde de Nabers Pour diagnostiquer les lésions interradiculaires Et regardez Il y a des graduations Et regardez elle rentre jusque là Donc j'ai 6 mm Mais comme elle n'est pas ressortie De l'autre côté Je ne peux pas dire que je suis en classe 3 Je dirais que je suis en classe 2 D'accord Et celle là Comme elle ressort de ce côté Regardez elle est rentrée de l'autre côté Elle est ressortie de ce côté Je dirais que je suis en classe 3 C'est clair Madame Ma perposeuse verticale Elle suffit avec quelle sonde La sonde normale Droite Droite Oui Vous avez compris Pour l'atteinte des furcations Hein ? Est-ce que tout le monde a compris La teinte de la furcation ? Très bien Très bien Ça fait plaisir Ça fait plaisir quand tout le monde comprend Non Le trou Ce n'est pas vous qui le formez Ça serait grave Si vous allez former des trous Mais non Le trou il existe C'est la teinte de la furcation Vous Vous allez le mettre en évidence Mais vous n'allez pas le créer Donc on a dit Toutes les données collectées Lors de l'examen clinique Profondeur des poches Niveau d'attache Atene des furcations Mobilité dentaire Sont reportées sur la fiche d'observation Cette fiche d'observation Qu'on appelle Charting C'est ça le Charting Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un A l'hôpital Mustapha Jeudi Pour que je vous remette Cette semaine Cette semaine Ce n'est pas votre tour de cours C'est ça ? Cette semaine Ce n'est pas votre tour de cours Vous ne faites pas partie de la section De cette semaine de cours ? Non c'est la section B C'est la Donc vous Je vous ai dit De 8h30 Jusqu'à midi et demi Des fois je reste jusqu'à une heure Quand j'ai affaire Alors Je vous ai dit Il y a ce qu'on appelle un Charting Ok ? Je l'expliquerai Voilà Donc Ce Charting On appelle Charting C'est quoi le Charting ? Le mot Charting Ou la charte parodontale Sur une carte Où on doit marquer Toutes les lésions parodontales Vous voyez Tout ce qu'on venait de faire Tout ce qui a été fait auparavant Doit être mentionné Sur cette fiche-là Ok ? Cette fiche-là Celle qu'on a en clinique Elle ressemble à celle-là Mais ce n'est pas exactement celle-là Vous voyez ces graduations ? Vous les voyez ces graduations ? Ces graduations Correspondent à la couleur des poches Par exemple Si j'ai une poche Si j'ai par exemple J'ai lu avec ma centre parodontale Par exemple 3 mm Je dois compter 3 Et je mettrai un point Ok ? Regardez ici Regardez là C'est un exemple de Charting D'accord ? Donc Là c'est le rebord Gingival Et ça C'est quoi ? C'est le fond des poches J'ai introduit ma sonde Ok ? J'ai introduit ma sonde Et j'ai vu qu'il y avait une valeur Qui est à peu près égale à 2 mm Je mets un point De la profondeur des poches Après j'ai lu Et j'ai trouvé par exemple 4 mm Je mets par exemple 3 mm Je mets un point Et ça va être Quelle est la distance entre les deux traits ? C'est un millimètre Monsieur Boussard Le problème est chez vous Monsieur Boussard c'est bon ? Donc je vous ai dit Quelle est la différence entre un Charting Une observation clinique ? Le Charting Ce Charting là Il fait partie de la fiche clinique La fiche d'observation Donc moi quand je fais Mon examen clinique Donc Tous les examens Toutes les données Que je viens de collecter Je dois les mettre sur Ce Charting Je m'explique Le fond des poches Je dois le faire en bleu Le rebord Gingival Le rebord C'est pardon En marrant Le rebord Gingival En rouge La ligne Muco-gingival En vert Le tartre En noir Le frein C'est en V Les dents absentes Je dois les colorier En noir Quand il y a un diastème Je mettrai ces deux barres Quand les dents sont Vous devez les apprendre Ok ? Les dents remplacées Quand il y a une dent Qui a été remplacée Je dois noircir la racine Les dents versées Ou les dents migrées Je dois faire des flèches La prothèse C'est en jaune Le bridge C'est deux traits parallèles Les couronnes Les dents migrées Pardon C'est des flèches horizontales Foyer apical C'est un truc Un point Ou un rang Noir Traitement endodontique C'est un trait vertical Regardez ici Je vous laisserai après Le temps pour les Par exemple Regardez Ça c'est une dent Qui est absente Ok ? Ça c'est une réaction Apicale Là ça veut dire Qu'il y a une prothèse Parce que j'ai coloré Uniquement la racine La couronne en jaune Là par exemple Là par exemple La dent elle est absente Les flèches que vous voyez ici Ce sont des migrations Dentaires Est-ce que vous avez compris ? Tout ça veut dire Il y a des Des dents qui sont absentes Quand les dents sont remplacées C'est noircir la racine Donc là Vous devez prendre en considération Tout ça Une dent remplacée par une prothèse ? Pardon ? La dent remplacée Elle est remplacée par une prothèse ? Exactement Par une prothèse Par une couronne Donc la prothèse au-dessus Je mettrai en jaune Là par exemple Regardez Il y a ce jaune-là Madame quand il y a une dent remplacée On noircit l'apexe Ou toute la racine ? Quand il y a quoi ? Quand il y a une dent remplacée Remplacée ? Oui Remplacée Donc Qu'est-ce que vous Répétez votre question ? Quand la dent elle est remplacée ? On noircit toute la racine Ou bien juste l'apexe ? Non, non Toute la racine Quand vous noircissez l'apexe Ça veut dire Il y a une réaction apicale Comme ici D'accord ? Bon Prenez note Et quand vous avez par exemple Un traitement d'eau dentique C'est-à-dire un traitement canalaire Qui a été fait Vous faites un trait vertical Sur la dent Ça veut dire que la dent A été traitée Un implant C'est une prothèse Mademoiselle Est-ce que vous avez pris note ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On le fait pour chaque dent Pardon ? On le fait pour chaque dent Exactement Exactement Je vais vous dire pourquoi on le fait pour chaque dent Parce que des fois Madame attendez Je vais lire comme ça Je répondrai Une dent en place en noir S'il a raci Une prothèse en jaune Oui c'est ça C'est ça Mademoiselle Derard Donc je reviens à votre question Je vous ai dit Pourquoi on est obligé de sonder toutes les dents Parce que des fois Il y a des dents qui ont une apparence saine Surtout dans le cas de parodontite agressive Ok Il y a des dents qui ont une apparence saine Et au moment du sondage Ma sonde elle pénètre beaucoup Donc ça veut dire que je peux avoir Une atteinte du parodonte profond Alors que le parodonte superficiel Il n'a pas une apparence malade Ok Vous avez compris ou pas ? C'est pour cela que je suis obligé de sonder Est-ce que ça ne serait pas plutôt pour vérifier S'il n'y a pas une lise verticale ? Donc d'un côté vous avez une hauteur normale Et puis d'un autre Entre autres Entre autres Vous parlez des lises verticales dans le cas d'infurcation ? Pas spécialement Mais c'est pour comparer le côté médial du côté distal Oui on doit faire ça pour toutes les dents monsieur Et après quand vous allez reporter sur votre charting Votre charting Vous allez Vous allez comprendre Vous allez comprendre Comment ça doit se faire Et vous allez comprendre Pourquoi vous avez des poches parodontales ou non ? Parce que je dois rechercher mes poches parodontales Je dois rechercher Je dois rechercher les atteintes d'infurcation Horizontales et verticales Merci J'ai répondu à votre question Vous n'avez pas encore compris ? Non c'est bon Merci D'accord Et est-ce que vous avez pris note de ça ? C'est vrai que cette image là Normalement vous l'aurez Vous l'aurez dans le cours Si vous ne l'aurez pas Vous me faites signe Je l'envoierai à votre délégué Ce n'est pas toujours Que la profondeur La perte des tâches Égale à la profondeur des poches Oui mademoiselle C'est ce que je suis en train de vous expliquer A chaque fois Que la perte Je peux Exemple Je peux ne pas avoir De poche parodontale Et j'aurai une perte d'attache Dites-moi dans quel cas Mademoiselle Bousy J'attends votre réponse Dans quel cas Je n'ai pas de poche parodontale Et j'ai une perte d'attache J'attends votre réponse Pas forcément les gens âgés Mademoiselle Chine Je cherche Des fois Des fois quand je sente D'accord Quand je sente Je trouve Quand je sente Je ne trouve pas De poche parodontale Et je trouve De perte d'attache Est-ce que j'ai le droit De dire Que c'est une Que c'est une parodontale Ou c'est une gingivite Voilà Autrement dit Une gingivite Pourquoi ? Mademoiselle Friel Qu'est-ce qui n'est pas clair Donc s'il vous plaît Pouvez-vous l'envoyer au délégué ? C'est l'image qui n'est pas claire C'est ça ? Vous parlez de cette image-là Qui n'est pas claire ? C'est cette image-là Qui n'est pas claire ? C'est ça ? D'accord Je l'envoyerai à votre délégué Ok Je l'envoyerai à votre délégué Il n'y a pas de souci D'accord Monsieur Boussara Qu'est-ce que vous n'avez pas noté ? Ça ? Cette page que vous n'avez pas noté ? D'accord Vous prenez J'attends vos questions là Parce qu'on a fini pour la séance d'aujourd'hui La question que vous m'avez posée Si on avait une gingivite Et c'est guéri C'est-à-dire ? Je n'ai pas compris Déjà, déjà C'est quoi la différence entre gingivite et parodentite ? Là, pour qu'on démarre bien C'est que la gingivite est réversible Oui ? Contrairement à la parodentite Ok D'accord J'ai compris ça Ensuite Madame Madame Oui ? La gingivite touche seulement la gencive Et elle est réversible Attendez, attendez Présentez-vous Présentez-vous C'est qui ? C'est Bouzama Manel C'est ? Bouzama Bouzama Vous n'avez pas commenté en ligne, c'est ça ? Vous n'avez pas Votre nom n'existe pas dans la discussion, c'est ça ? Si, madame Si Je n'ai pas trouvé votre nom dans la discussion Vous avez posé des questions ? Oui, madame J'ai déjà posé des questions Allez-y 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 Parlez Donc la différence entre la gingivite et la parodentite, c'est que la gingivite touche seulement la gencive et qu'elle est réversible D'accord Et la parodentite touche le parodent profond qui est l'os alvéolaire, le saiment, le desmodent et qui est toujours irréversible Exactement Donc Donc Si je dis Donc on revient toujours à votre avis Donc d'après vous Est-ce que je peux trouver une perte d'attache ? Écoutez bien ma question Est-ce que je peux trouver une perte d'attache dans le cas Dans le cas de gingivite, par exemple Perte d'attache dans le cas de gingivite Voilà Oui Non Normalement c'est non Oui Qui dit oui, qui dit non Pourquoi d'après vous on ne trouve pas de perte d'attache dans le cas de parodentite ? Dans le cas de gingivite, pardon Parce qu'il y a une augmentation du volume Parce qu'il n'y a pas de destruction de l'os Exactement Écoutez-moi bien Je dis Je dis Je dis bien Perte d'attache Vraie poche parodentale Je parle de parodentite Ok Présence de fausse poche parodentale Ou poche gingivale C'est une gingivite C'est clair ? C'est clair là ? C'est clair ? Déjà Par définition Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que la perte d'attache Je la calcule De la jonction émaï-sément Jusqu'au fond de la poche Moi Dans le cas De Dans le cas De vraie Pardon Dans le cas De poche gingivale Je n'ai pas cette perte d'attache Je n'ai pas de migration De l'attache épithéliale En direction apicale Ok Donc Je ne peux pas avoir De perte d'attache Dans le cas De De quoi ? Je ne peux pas avoir de perte d'attache Dans le cas de De gingivite De gingivite Donc Parce que des fois Il se pourrait des fois Que le patient A une récession Très importante Ok Et quand vous allez sonder Vous allez trouver Une poche parodentale À peine un millimètre Ok Et quand vous allez sonder Vous allez trouver À peine un millimètre Vous n'allez pas me dire Madame Euh Je n'ai pas de poche Donc ce n'est pas une parodentite Or que Vous avez Une perte d'attache Très importante Et dans ce cas-là J'ai le droit De dire Je n'ai pas de poche parodentale Mais j'ai une perte d'attache Très importante Donc C'est une parodentite Ok Ok là ? Oui Madame Sur la fiche du charting Il y a Il y a des espèces De cercles Entre Entre la partie Des dents maxillaires Et des dents mandibulaires Qu'est-ce que ça représente ? Quel cercle ? Ceux-là Qui sont au milieu Là ce sont les faces occlusales Ce sont les faces occlusales Mais sur votre fiche Il n'y a pas ça Mais ça c'est les faces occlusales Et qu'est-ce qu'on est censé en faire ? Non non Vous n'allez rien faire dessus Parce qu'elle n'existe pas Sur votre fiche Mais ici Normalement Vous mettez S'il y a une destruction S'il y a une destruction dentaire S'il y a une perte dentaire S'il y a une désabrasion Ok ? Oui merci Mais ça n'existe pas Sur votre fiche D'accord D'accord D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions Que vous voulez me poser ? Boussa A Vous n'avez rien posé Des questions s'il vous plaît J'attends vos questions Lesquelles non conventionnelles ? Normalement c'est clair D'accord Très bien Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'elles ont les centres ? C'est quoi ? Qu'elles sont ? Les centres non conventionnels C'est-à-dire les non classiques La manuelle classique C'est la conventionnelle Qu'on a l'habitude d'utiliser C'est quoi l'angle non contrôlé ? L'angle non contrôlé Ça veut dire Parce que moi normalement Ma sonde Elle doit être Parallèle à l'axe de la dent Si je vais l'incliner Si je vais faire une inclinaison Et créer un angle Inférieur à un angle droit Là ça peut fausser Mademoiselle Bouzid Vous aurez toutes ces définitions-là Dans le cours de la poche parodentale Je répète J'ai dit poche parodentale La poche parodentale Ou la vraie poche C'est l'approfondissement pathologique Du sillon gingivo-dentaire Avec migration de la tâche épithéliale En direction apicale La poche d'attache Non, la perte d'attache La perte d'attache C'est une mesure Qui calcule Qui calcule La perte d'attache Pardon C'est une mesure Ou c'est une valeur Qui est calculée De la jonction à émaillissement Jusqu'au fond de la poche Et c'est ça Qu'on appelle Perte d'attache Est-ce qu'on peut avoir Une lise mixte C'est-à-dire verticale Et horizontale à la fois Au niveau du même site Monsieur Damou Oui Donc je peux l'avoir D'un côté horizontal Et de l'autre côté vertical Oui C'est-à-dire le côté mésial Par exemple J'ai une destruction verticale Et du côté vestibulaire Du côté distal J'ai une destruction horizontale Comme ça Un côté vertical Un côté horizontal La transcription À quel niveau ? Vous voulez dire la transfixion Transfixante C'est ça ? C'est ce que vous voulez dire ? Non ? Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Transcription de quoi ? Des données ? Le tableau ? Quel tableau ? On appelle ça le charting Vous voulez dire le charting Celui-là ? C'est ça ? C'est ça ? Ah, d'accord Eh, le tableau des cendres Ok, je vais le reprendre Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Au-delà du charting Et je vais reprendre mal Et je vais reprendre mal Mes valeurs C'est ça ? Par exemple, ici Dans l'électronique Je ne fais pas de transcription Je ne fais pas de transcription D'accord ? Donc, pourquoi je ne fais pas de transcription ? Parce qu'il suffit juste d'introduire ma sonde Au niveau de la poche Et j'aurai la valeur directement sur l'ordinateur Donc, c'est pour cela que je ne fais pas de transcription Rien n'a été transcrit Ok ? Par contre, pour la sonde conventionnelle Et la sonde à pression constante Contrôlée, pardon Je serai obligée de transcrire Et quand je transcris Je risque de faire des valeurs Je ne lis pas la bonne valeur Ok ? C'est bon ? D'autres questions ? Pour ceux qui avaient une mauvaise connexion C'est bon ? Oui, même avec la sonde électronique On peut avoir des erreurs de lecture Donc, pour éliminer ces erreurs de lecture Je suis obligée d'enlever ces débris Et de travailler Mais ces erreurs ne sont pas aussi importantes Que les erreurs qu'on peut avoir Pour les autres types de sonde Oui, oui Les lésions interradiculaires Il y a un cours en quatrième année Où vous allez traiter en long et en large Les lésions interradiculaires On va vous parler comment traiter Parce que pas uniquement Les lésions interradiculaires On ne les traite pas uniquement Par les thérapeutiques régénératrices On peut les traiter par les thérapeutiques résectrices C'est-à-dire J'enlève une partie de la racine Donc, il y a plusieurs types de manières Comment traiter les lésions interradiculaires Dans quel cas la perte d'attache Égale la récession Monsieur Damo, vous n'avez rien compris Comment elle ne peut pas être égale à la récession ? Elle ne peut pas être égale à la récession Si elle est égale à la récession C'est vraiment très grave là-dedans Elle ne peut pas être égale à la récession Il faut qu'il y ait une petite Je ne sais pas Elle ne peut pas être égale à la récession Imaginez un petit peu Elle ne peut pas être égale à la récession Parce que moi, la récession Il faut qu'il y ait un fond Elle ne peut pas être égale Est-ce qu'on peut avoir accroissement gingival Dans les vraies poches ? Oui, on peut avoir C'est ce qu'on avait vu ici On peut avoir un accroissement gingival Et quand je sonde Je trouve des vraies poches Mais dans ce cas-là Je ne dis pas gingivite Un point que je n'ai pas dit aussi C'est que je peux C'est que je peux, par exemple Je peux avoir Je peux avoir une inflammation gingivale de l'extérieur Le parodon superficiel est enflammé J'ai tous les signes J'ai tous les signes d'une inflammation gingivale Et au moment du sondage J'ai trouvé des poches parodontales Je n'ai pas le droit de dire Gingivite avec parodontite Non Je dis directement parodontite Et là, pour l'accroissement gingival Je dirais Parodontite associée à un accroissement gingival Ok ? Pour la détection des tartes On utilise quelles sondes ? Les sondes normales ou bien courbées ? Je vous ai dit Les sondes courbées C'est uniquement pour les atteintes interradiculaires En sondes, les sondes ordinaires Qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qui peut être égal à la récession ? Rien, monsieur La récession, elle est à part Le charting Est-ce que vous pouvez répéter Pourquoi ? Parce que j'avais un problème Je répète quoi, monsieur, pour le charting ? Vous venez de vous rentrer Vous êtes rentré au début Après, vous avez quitté Vous venez de reprendre J'ai dit que pour le charting Les renseignements Les renseignements Tous les renseignements de charting Doivent être résumés Ici, dans la charte Ça, c'est face vestibulaire Face palatine Face vestibulaire Face linguale Donc, ici On a dit Il y a des couleurs Est-ce que On peut avoir le support ? Mademoiselle, depuis tout à l'heure Je suis en train de vous laisser Le temps pour écrire J'envoyerai les images Que vous n'aurez pas dans le cours Là, je vous ai laissé le temps Et je vous ai dit Prenez des notes Prenez des notes Prenez des notes Donc, le support est lié sur place On est là depuis 8 heures Donc, vous avez assez de temps Pour prendre notes Donc, je vous ai dit Je parlais Donc, je vous ai dit Il y a une différente coloration C'est différentes colorations Des couleurs Donc, là, c'est pour utiliser Pour Là, je suis vraiment fatiguée Donc, là C'est juste pour Savoir Interpréter Les informations Que j'ai prises Durant le bilan de l'observation Dans une fiche Qu'on appelle La fiche parodentale Cette fiche parodentale Elle est appelée aussi La charte parodentale Ou le charting parodentale Je vous ai dit Donc, si par exemple Ici C'est pour ça que j'ai demandé Si Non, merci Non, je vous laisse Le temps d'écrire Ah, ok Parce que les Les délégués Nous ont dit Que les profs Peuvent vous envoyer Les supports Les profs qui sont En train d'envoyer Les supports Ce sont les profs Qui sont vraiment pressés Et qui n'ont pas le temps De laisser les étudiants Écrire Mais moi Je vous laisse Le temps d'écrire Le truc Je vous dis A chaque fois Je vous dis Si il y a un truc Que vous n'avez pas écrit Je reviens dessus Et je vous laisse Le temps d'écrire Ok Donc, pour l'étudiant Qui m'avait dit Qu'il n'avait pas compris De fausse Monsieur de fausse Ou mademoiselle de fausse Je ne me rappelle plus Si c'est une demoiselle Ou un monsieur Donc, je vous ai dit Si par exemple Là, c'est le robot gingival Là, par exemple J'ai une petite récession C'est une petite récession Qui est à peu près De 2,5 Là, par exemple La profondeur de la poche Elle est lue jusque là Donc, moi Je calcule J'ai trouvé par exemple Une perte d'attache Par exemple Une perte d'attache On va dire De 3 mm Je vais calculer Jusqu'à 3 mm Et je vais faire Mes points Des fonds de la poche Par rapport à la jonction Émaïs-et-mort Ou par rapport Au robot gingival Ensuite, regardez ici La profondeur de la poche Donc, ça fait 1, 2, 3 Donc, ça fait 3,5 Regardez 3,5 Donc, je fais mon point Et je dessine Mon rebord osseux Et je dessine Mon rebord gingival Les dents absentes Je les colorie en noir Là, c'est une réaction applicable Les migrations pathologiques Ça, c'est une migration Ça, c'est une migration Distal Et ça, c'est une migration Mésiale Je vais mettre des flèches De part et d'autre Quand il y a Une reconstitution Ou une prothèse Je colorie la dent En jaune Voilà À peu près À peu près C'est ça Est-ce que j'ai répondu À votre question, monsieur Pour l'examen du charting ? Donc, de fausses 8,5 Est-ce que c'est clair ? Vous avez pris note ? Est-ce que tout le monde a pris note ? D'accord Donc, si un truc Vous n'avez pas pris note Si un truc Vous n'avez pas compris Profitez maintenant Parce que c'est la fin de la séance Qu'est-ce qu'il a l'examen endobucal ? Il nous reste l'examen occlusal On ne l'a pas encore fini, monsieur Boussaraf Il nous reste l'examen occlusal On vous a affiché le programme, non ? Normalement, vous aurez un seul CC Vous voulez l'avancer vers 19h ? Voyez avec vos camarades Si ça leur arrange De faire passer le TD à 19h Vous voyez avec vos camarades Vous faites un petit sondage entre vous Et vous m'envoyez avec monsieur Avec monsieur Shedja Ok Voilà, donc on se quitte sur cela Et je vous souhaite une bonne continuation Et bonne soirée Et on se verra bientôt, prochainement Donc n'oubliez pas de m'envoyer l'étudiant A qui je dois remettre le chartier du service Que vous allez le voir Et je vais essayer par l'occasion aussi De lui remettre beaucoup de papiers Comme ça, vous allez les photocopier Et à chaque fois que je vous demande de les retirer Vous allez les retirer vous-même Ok ? Merci Je vous en prie Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501